Salut chers amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo spéciale Match d'Halloween sur Phasmophobia En effet, durant la nuit ou hier au soir est sortie la mise à jour d'Halloween Ajoutant dans le lobby, ceci, une petite déco qu'on découvre ensemble avec des bougies On a des eaux un peu partout, là on a un copain Là, un copain On a dehors, vous voyez les chauves-souris, le côté ciel rouge voyant Oh, on a un briquet On a un briquet, attendez Oh, on peut allumer Là, on peut allumer la citrouille Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on peut allumer ? On va garder ça Oh, stylé Un petit squelette On dirait le même qu'on avait à Halloween dernier Devant Ridgeview notamment Là, ils ont ajouté aussi Bah non, ils n'ont rien ajouté là J'allais dire, ah, ils ont ajouté deux citrouilles Mais en fait, c'est juste des ballons de basket Ça, c'est déjà pété Là-bas, il y a deux citrouilles Est-ce que je peux les allumer ? Oui ! Il y a un autre squelette ici C'est le copain Ça, c'est le copain qui était dans le casier à une époque Une époque pas si lointaine, soit dit en passant C'est vraiment stylé Vraiment, vraiment Ah, l'ambiance Ambiance de fou Il faut l'avouer Je regarde un petit peu, hein Toutes les nouveautés Là, on a des eaux ici Oh Grosse lampe à UV Stylé Alors, attendez 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 63 63 Une flèche Ici Don't look in Oh Stylé Stylé Nous te l'avions dit Stylé de fou We'll always be with you Nous serons toujours avec toi We say don't leave Nous te disons de ne pas partir On a un cercle d'invocation au centre C'est trop stylé Oh Il y a un souffle glacial Why did you leave? Pourquoi dois-tu partir? Pourquoi veux-tu partir? You can't escape C'est vraiment stylé C'est vraiment stylé C'était insane Restez sur le cercle d'invocation Il nous attaque C'était vraiment trop cool You shouldn't have taken this On aurait pas dû prendre ça Ce qu'on nous dit Bah La mage du lobby est plutôt sympa en vrai Il y a des petits easter eggs Là on va partir sur une chasse tout à fait classique Histoire de combler les prochaines minutes de la vidéo Donc on se retrouve tout de suite dessus Nous voici du coup sur Sony Meadows En restricted On va voir un petit peu la map On a à disposition Comme d'habitude bien sûr Je prends ce qu'il faut On a un copain squelette avec nous cette fois-ci Donc ça va bien se passer Voilà C'est parti On va Dans Sony Meadows Qui est plus légère Le courant est au démarrage Voilà Les deux portes ici sont ouvertes Il est peut-être ici Où êtes-vous ? Faites quelque chose Où êtes-vous ? Attendez Je vais trouver ça Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe Hello Il vient fermer Tout ce qui est porte La chapelle est ouverte Il adore la chapelle Je trouve que c'est Un des plus beaux endroits Qu'ils ont fait Déjà c'est le plus beau de la map Mais en plus C'est un des plus beaux endroits Alors on a une coupée Ce qui est plutôt pratique Je vous renvoie Bien sûr A la vidéo Où je vous présente Le secret L'un des secrets En tout cas De Sony Meadows Avec la croix Qui est en feu Je vous invite vraiment A regarder Et là On descend Au sous-sol Puisque nous n'avons Bien le choix Bon là Ça se passe pas trop mal Là on a une porte Beaucoup de portes ouvertes En vrai Il est ici Donc on sait maintenant Où il est Il a soufflé notre bougie Donc du coup Beaucoup plus simple On a allumé des lampes Sur le passage Ce qui va nous aider A retourner au camion Pour chercher du matériel Et comme on a laissé Le briquet Et le reste Bah ça va bien se passer Bon par contre Chaque seconde Dans le noir Et De la santé mentale Qu'on perd Donc il faut faire Très attention Voilà On est dehors Tranquille Je ne pense pas Que nous ayons Tant perdu de santé mentale Que ça On va prendre un petit peu Tout ce qui est Un petit peu chiant Peut-être Euh Ouais on va prendre ça Je pense que c'est le mieux On pourra toujours Check Rapidos Et une map en cauchemar Forcément Bah ça implique 5 secondes De sprint Et une seconde De rien du tout Sprint Voilà Alors Je ne sais pas S'il est dans une pièce précise Ou s'il est dans le couloir Je pense qu'il est potentiellement Dans la pièce Je ne sais pas Dans le doute Dans le doute On va faire pour un mieux Où est-ce que j'ai mis mon briquet On ne voit pas mon briquet Et ça C'est assez embêtant Là Ouvrez une porte Faites quelque chose Donnez-nous un signe Il est ici Vous allez voir Si on a une tombe glaciale Non Il n'y a pas l'air Mais il n'est peut-être pas Dans cette pièce Ouais si Si il est là Ok Je pense qu'il est dedans Je pense Qu'il est dedans Ou en tout cas Il traîne bien devant Donc pour moi Il est dedans Là l'objectif On rentre au camion On prend un cacheton Histoire de remonter Notre santé mentale Un niveau plus qu'acceptable On revient avec Ce dont on a besoin C'est à dire Un bouquin Un EMF Et Que sais-je encore Là le problème Que j'ai C'est que c'est peut-être Un Unreal Parce que Tout ce qu'il a fait En vrai C'est jouer Avec la bougie Il la souffle à chaque fois Un seul cacheton Ça tombe très bien Tac tac J'ai vu quelque chose Je l'ai vu passer Je pense en périphérie Sur cette zone là J'ai vu quelque chose passer Bon je peux vous confirmer Qu'il y avait bien quelque chose ici Alors soit c'était un bug de luminosité Soit on avait affaire à un dots En vrai Pour moi c'est un dots Donc ça limite pas mal Les possibilités Mais ça laisse aussi Des très dangereux Notamment le déogène Le goriot C'est des copains Pas très sympa Et si c'est un spectre Ça peut être intéressant Je pense qu'il est couloir De toute façon Je pense pas qu'il est à l'intérieur Mais tout est possible Alors L'écriture ça laisserait Le déogène Dans le tas Qu'est-ce qu'on va faire Je vais Jarter ça Je vais prendre l'écriture Je pense que c'est pour un mieux Et on est reparti les amis Déjà ce qui est positif C'est qu'il n'y a pas Le démon Il est un peu moins C'est qu'il y a Pas mal de fantômes Un peu chiants Je pense qu'il est Ici Dans Dans ce couloir-ci Personnellement Mais je vais tenter Tenter de voir L'approche Parce que peut-être Qu'il s'était juste baladé Alors Ça Et ma bougie Où est-ce qu'elle est ma bougie J'en ai marre de peau Mais tout le temps Ok Il l'a pété Regardez Au moins Ça Ça a le mérite d'être clair Êtes-vous proche Êtes-vous ici Êtes-vous amical Êtes-vous fâché Êtes-vous vieux Où êtes-vous Êtes-vous proche Êtes-vous ici Êtes-vous amical Êtes-vous fâché Êtes-vous vieux Où êtes-vous Êtes-vous proche Êtes-vous ici Êtes-vous amical Êtes-vous fâché Êtes-vous vieux Où êtes-vous Êtes-vous proche Êtes-vous ici Êtes-vous amical Êtes-vous fâché Êtes-vous vieux Où êtes-vous Je pense que Nous n'aurons Pas forcément De meilleure réponse À l'heure actuelle Est-ce que je peux voir Un dots À l'œil nu Il a joué Avec la porte Empreinte Ok On sait donc Que ce n'est pas Empreinte digitale Fantôme Ce n'est pas un goriot Si Ça peut être un goriot On essaye de le voir À l'œil nu Montrez-vous Faites quelque chose Donnez-nous un signe Montrez-vous Manifestez-vous Montrez-vous Vous pouvez le voir À l'œil nu Ce serait pratique À deux Je pourrais avoir confirmation Quelqu'un le voit Il me dit Ouais j'ai vu Et moi je ne l'ai pas vu Donc Mais Là on va attendre Un petit peu On va voir Je pense qu'on l'aurait Déjà vu Il joue énormément Avec les portes Pour le coup Énormément Avec les portes Est-ce que Il y avait Plus de dots Et qu'on ne les a Peut-être pas vus Là Ce qui est sûr C'est que Bonne chie Et fantôme Ce n'est pas Évident Évident À test On a une magnifique planque Là On pourrait tenter En fait De déclencher une chasse De faire une photo Et d'aller se cacher En vrai Ça pourrait être une option Déjà Un cacheton de bouffée Ok On a ça Il nous faut Ça Voilà Est-ce qu'on te voit On ne pourra pas avoir Beaucoup mieux Là de toute façon Fantôme Bonshee Gorio On va partir Sur la base Ici Comme ceci Il me faut Deux cru cru Un sur ma personne Et un Dans ma zone De cachette Et il va me falloir Bien sûr Un appareil photo Pour écarter Le fantôme Je ne penche pas Sur un Gorio Quoique C'est peut-être Le plus probable Si on analyse Bien l'effet Puisqu'il ne se TP pas Là on va avoir L'occasion De tester Bien sûr À notre aise On va peut-être Essayer de déclencher Une chasse Et voir Si il se TP à nous Ça peut être Une bonne option On aura L'appareil photo Un optier Au cas où Je me dis Il y a peut-être Une option A tester On prend la poupée Là-bas On se met En position Et on sera Peut-être safe Je veux juste Je veux juste Me sécure On va chercher La poupée Ça n'a pas l'air Ça n'a pas l'air De se TP sur nous Ça n'a vraiment Pas l'air De nous suivre Et la meilleure méthode Pour savoir C'est vraiment De tenter De lancer Une chasse En effet Là on va essayer De le faire venir On ira à nous On utilisera La poupée maudite Et s'il spawn Et qu'il vient Nous chercher On aura la poupée Pour se sécure Voilà Il me manque Juste un appareil photo Un appareil photo Et un deuxième Encembre Au cas où Les choses tourneraient mal Et on va pouvoir Faire notre test Et voir Si on est dans le vrai Ou pas Ce qui n'est pas toujours Évident De tester un petit peu Toutes ces Toutes ces possibilités Là je ne vois plus Du tout de dot J'ai peur De m'être trompé De me laisser abuser Je n'avais pas de torche Quand on l'a vu Notre copain Le fantôme On aura juste L'appareil photo Ou cas où Il décide De spawn Ici Là Là Ça ressemble à un goriot Les amis Ça n'a pas Planté de spawn Sur nous Parce que la particularité Du fantôme Et du bon Shii C'est qu'ils peuvent Spawn Sur notre bronche Comme vous pouvez le constater Ce n'est pas L'ordre du jour Quand il a fait sauter le courant Soit la chasse Soit la chasse est terminée Le courant étant toujours actif La chasse est terminée Voilà Bon bah on va tenter le goriot Puisque il n'a même pas fait Mine en fait De venir nous chercher Et donc du coup Je n'ai pas envie de me casser Plus la tête que ça On va partir sur l'idée du goriot Il n'a même pas essayé De venir jusqu'à nous Il n'a pas essayé De nous retrouver Donc je me dis On est peut-être sur quelque chose Et c'était bien Un goriot On a eu les dots Ce qui est l'une de ces deux preuves On a eu Bah le fait Qu'il n'a jamais voulu Stepper à nous Ce qui est une particularité Du fantôme Du spectre Du Bonshee Et du démon Donc Techniquement C'était le plus à même D'être Notre cible Le goriot On a tout de même passé 18 minutes 58 Sur cette enquête Ce qui est relativement court Une chasse Un seul event Ce qui est pas mal On a parcouru 1,5 km On a gagné 31% de santé On en a perdu 90 La faute A la poupée Aucune phrase reconnue Durée dans sa pièce 2 minutes 45 Dans la lumière 11,18 Et 7 minutes 40 Dans l'ombre 18 minutes 58 Il a fait 677 mètres 14 objets déplacés Un objet Utilisé 12 portes ouvertes Il en a enchaîné pas mal 27 interactions Jamais sa capacité Un event Une chasse Une chasse de 50 secondes Ce qui est plutôt court Il a passé la moitié du temps Dans sa pièce Et l'autre moitié en dehors Donc voilà C'était le goriot J'espère que la vidéo Vous a plu Dites moi dans les commentaires S'il y a des choses Que je peux vous expliquer N'hésitez pas non plus A liker la vidéo A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et d'activer la petite cloche Pour ne pas rater Les futures vidéos Je vous prépare Des vidéos Pour vous expliquer Tous les fantômes de Phasmo Avec illustration Pour que vous N'ayez plus aucune difficulté Pour les déterminer Que ça soit en professionnel Mais également Vous vous donnez Toutes les astuces En cauchemar Quelque chose Qui prend énormément de temps Mais j'ai vraiment envie De faire ça Ça sera un peu Le guide ultime A l'heure actuelle De Phasmophobia Donc pour ça J'ai besoin de votre soutien Donc n'hésitez pas A me soutenir De toutes les méthodes Que je viens de vous énumérer Et puis on se retrouve Très très vite Allez ciao Ciao